Après les débats généraux en plénière de la semaine dernière, les députés ont adopté ce mardi à l'hémicycle, cela à l'unanimité, la loi portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin. Une loi qualifiée de majeure destinée à encadrer et à réguler le secteur pharmaceutique se réjouit le gouvernement, initiateur du test de loi. Le document renforce la disponibilité et l'accessibilité financière des médicaments et autres produits de santé. Cette loi rehausse également le niveau de l'assainissement du sous-secteur pharmaceutique, la traçabilité du système d'approvisionnement des produits de santé, la qualité des produits pharmaceutiques mis à la consommation au Bénin et enfin l'amélioration des soins de santé. En total, cette nouvelle loi sur l'organisation des activités pharmaceutiques apporte une cohérence à l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire relatif à la pharmacie et aux médicaments, conforte le Bénin dans le respect de ses engagements internationaux exprimés à travers la Convention MediCrime, instrument de droit pénal international de lutte contre le trafic des médicaments frelatés que notre pays avait signés et ratifiés, permet enfin de renforcer la crédibilité de notre pays vis-à-vis de la communauté internationale, régionale et sous-régionale au regard des nouvelles exigences en matière de régulation des produits de santé. Des exigences qui ont amené le législateur à bâtir l'architecture du présent test autour d'une demi-dizaine de lois existantes. Le législateur a surtout voulu avoir la main lourde sur la question des sanctions. Pratiquement tous les articles qui sont concernés ou qui sont currélés dans le projet de loi ont été acceptés, mis à part l'article 91, où il est retenu que le contenu de cet article soit modifié de manière à porter le plafond de la peine d'emprisonnement ferme à 5 ans. Ainsi donc, pour des manquements à certaines dispositions de la présente loi, le contrevenant s'expose à une peine d'emprisonnement allant d'un an à 5 ans et peut se voir infligé des amendes à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada